Mes allumés de pixels, si vous aimez la chaîne, merci de me mettre un grand pouce en l'air et un commentaire sous la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Voici la suite au sujet du menu réglage perso de vos boîtiers de Nikon. Et cette fois, nous allons nous pencher sur la section B, mesure, exposition. Allez, go ! Vous pourrez donc accéder à ce menu en appuyant sur la touche menu de votre réflexe. Puis, grâce à votre molette magique, descendre vers le bas pour vous placer sur menu réglage perso. Et ensuite, valider sur B, mesure, exposition. Dans ce menu, vous allez trouver 5 sous-catégories. La première est B1, incrément de la sensibilité. Là, je vous vois faire la moue et vous dire, bon allez, je vais à la fin du tuto où tu dis qu'il faut sortir shooter. Mais non, rassurez-vous, tout va bien se passer. La sensibilité, ce sont en fait les ISO. Sur votre réflexe Nikon, vous pouvez régler vos ISO en appuyant sur la touche ISO, ici. Ou, si vous avez regardé ma vidéo Idées d'Experts, une, régler vos ISO rapidement. Eh bien, vous pourrez les régler en mode A, en tournant simplement votre molette principale. Allez voir cette vidéo si vous l'avez loupée, car c'est hyper pratique. Mais, pour vous expliquer simplement ce que va changer le fait de régler le menu B1 sur un tiers ou un demi, placez votre réflexe en mode A et tournez la molette principale. Ce qui va avoir pour effet de changer les valeurs ISO. Si rien ne bouge, c'est que vous n'avez pas regardé ma vidéo Idées d'Experts, régler rapidement les ISO. Allez la voir, ou sinon appuyez sur le bouton ISO et tournez la molette principale pour les changer. Donc, si je pars de 100 ISO, par exemple, vous allez le voir ici, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous tournez la molette, on passe de 100 à 125, puis 160, 200, 250, 320, etc., etc., ISO. Chaque clic sur la molette vous permet de régler d'un tiers d'IL. Maintenant, retournez dans le menu, puis passez le sous-menu B1 sur un demi. Et recommencez à changer les ISO. Là, vous vous rendez compte que les ISO ne passent plus de 100 à 125, puis 160, 200, 250, mais plutôt de 100 à 140, 200, 280, 400, 560, etc. Là, vous aurez compris qu'en fait, ce réglage vous permet de régler la quantité d'ISO réglée à chaque avancée, enfin à chaque cran, de votre molette. Pour ma part, je le laisse sur un tiers, qui me convient parfaitement. Pour une montée en ISO plus rapide, vous pourriez placer le réglage sur un demi. Pour la petite information, IL veut dire indice d'illumination. Et donc, tourner la molette de trois crans est équivalent à un IL. Quand vous êtes réglé en tiers d'IL, par contre. Si vous êtes réglé en demi IL, en fait, vous n'aurez qu'à tourner la molette deux fois pour que ça soit équivalent à un IL. Un tuto arrivera prochainement pour vous parler de l'indice d'illumination. Ensuite, B2, incrément de l'exposition. Placez-vous en mode A. Là, vous comprendrez que vous allez de la même façon que les ISO avoir une influence sur les réglages de l'exposition, en tournant par contre cette fois la molette secondaire. Faites un test. Par défaut, en la tournant, vous passez de 2.8 à 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5, 6, 6, 3, etc. selon votre objectif. Vous réglez donc votre ouverture par tiers d'IL. Si vous passez le réglage B2 sur un demi, et que vous recommencez à tourner votre molette secondaire, vous allez passer de 2.8 à 3.3, 4, 4, 4, 8, 5, 6, 6, 7, 8, etc. Et donc, en tournant votre molette d'un cran, vous remarquerez que vous réglez par demi-IL et plus tiers d'IL. Sachez à titre d'information que si vous utilisez les modes A et S, vous pouvez rester en demi-IL. Alors que si vous joutez en manuel, moi je conseille de rester en tiers d'IL, c'est préférable dans un souci de précision. Ensuite, B3. Sur Désactiver, vous pourrez régler la correction d'exposition en appuyant sur son bouton et en tournant la molette principale. Sur Activer, vous allez régler la correction d'exposition en tournant uniquement la molette secondaire. Vous n'aurez donc pas de double commande à faire. Par contre, le réglage d'exposition sélectionné reste actif et il faudra y penser pour éviter de sous-exposer ou surexposer vos photos suivantes. La fonction Activer, réinitialisation auto, règle le problème en faisant toujours en sorte que vous puissiez régler la correction d'exposition en tournant la molette principale, mais le réglage sera réinitialisé à chaque fois que votre réflexe se mettra en veille ou s'éteindra. Attention ! Si vous réglez cette fonctionnalité sur Activer ou Activer auto, le réglage des ISO que vous aurez peut-être paramétré sur la molette principale, comme expliqué juste avant dans ce tuto, sera annulé et le réglage de correction d'exposition prendra sa place. Il vous faudra donc, pour régler vos ISO, appuyer sur le bouton ISO et tourner la molette principale et au cas échéant, remettre en fonction le réglage simple de la sensibilité. Là, sur l'écran secondaire, sera noté que la fonction de correction d'exposition sera désactivée. B4, zone pondérée centrale. Là, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon tuto mode de mesure de lumière et revenir ensuite ici. Petit intermède, il est vraiment hyper important de connaître le triangle d'exposition et de savoir influer dessus avec les réglages de votre réflexe. Le triangle d'exposition est composé des réglages ISO, de l'ouverture et de la vitesse d'exposition. Et tous ces réglages se mêlent et s'entremêlent. De la même façon, maîtriser le réglage de la mesure de lumière est réellement impératif pour moi. Ça va vous changer la vie, mais surtout les photos, croyez-moi. Retournons à nos moutons. Euh, pardon, brebis ! B4 vous permet donc de déterminer la zone de prise en compte pour laquelle votre réflexe va apporter plus d'importance pour la mesure de lumière. Ce réglage va donc permettre de régler précisément entre 6, 8, 10, 13 mm en partant de la zone centrale de votre capteur. AVG fait une moyenne, en fait, pour la prise en compte du calcul de la mesure de lumière. Et dernièrement, B5. En gros, cette fonctionnalité va vous permettre de régler de façon permanente le niveau de réglage d'exposition selon les modes de mesure de lumière choisis. Écoute ça, je vais te raconter une petite histoire. On va dire que tu fais très souvent des shootings de photos macro ou de portraits en contre-jour en utilisant la mesure de lumière spot. Et tu trouves que tes photos sont souvent sous-exposées et que tu dois régulièrement ajuster le tout avec le bouton de correction d'exposition. Eh bien, avec B5, tu vas simplement pouvoir dire à ton boîtier que tu souhaites qu'en mesure spot, eh bien, augmenter Daniel par défaut, ou moins, hein, c'est ce règle par 1 6ème, 2 6ème, 3 6ème, 4 6ème, etc. Ou, au contraire, si tu trouves qu'en mesure spot, tes photos sont souvent, ou tes modèles sont souvent trop cramés, tu vas aller dans l'autre sens et de cette façon, tu vas pouvoir régler précisément pour tous les modes de lumière et selon ton type de photographie, le niveau de luminosité de tes photos selon tes modes de mesure de lumière. Ça va, tu tiens encore sur ta chaise ? Voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous a plu et si oui, n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir et les pouces en l'air. En attendant, ça fait trop longtemps que vous êtes derrière votre écran d'ordinateur, donc maintenant, sortez et shootez ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501